Bonjour à tous, je consacre ce PhiloZoom à un vieux film, 1993, un film de Steven Zayan à la recherche de Bobby Fischer pour une double raison. D'abord parce qu'il parle du jeu d'échecs et vous savez que je suis en pleine création, enfin aboutissement de la création de ma variante, les échecs flous, le Hazy Chess. Vous avez les règles en français qui s'affichent, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis il y a aussi tout ce renouveau autour du jeu d'échecs, plutôt cet engouement suite à la mini-série que j'ai traitée d'ailleurs dans un PhiloZoom, le jeu de la dame, il s'affiche là, le PhiloZoom, vous pouvez les voir, et puis au confinement qui nous oblige à ressortir les échiquiers, à jouer avec nos enfants et à redécouvrir ce jeu que certains boudaient. Et donc ils ont sorti ce film à la recherche de Bobby Fischer, un film vraiment qui est bien, un bon film, vous allez vous régaler. 2,75 sur 5, note très honorable, très équilibrée. Vous avez le détail, je vous expliquerai ça un jour, ça me permet d'avoir une notation objective de ce que je vois. C'est un bon film, c'est l'histoire d'un jeune futur champion qui se découvre à l'âge de 7 ans, être doué au jeu d'échecs, et puis de l'accompagnement de ses parents dans cette passion naissante. Est-ce que c'est la passion du fils ? Est-ce que c'est la passion du père ? Voilà, qui est journaliste sportif. C'est très délicatement posé. J'avais aussi envie de vous en parler parce qu'il est vraiment question, dans ce film, d'éducation complice. Le grand concept, j'avais consacré un laboratoire d'idées avec Philippe Mérieux, il s'affiche au-dessus, n'hésitez pas aussi à aller le voir. Voilà, à la fin de cette vidéo, je vous dirai quel philosophe, quel penseur, quel intellectuel pourrait résonner avec cette fiction. Voilà, c'est parti pour un PhiloZoom. Alors, à la recherche de Bobby Fischer, ça parle de quoi ? Ça parle d'un petit jeune de 7 ans, dans une petite famille américaine modèle, qui va commencer à prendre goût au jeu d'échecs et qui va devenir champion. Évidemment, il y a, comment dire, une fascination du père à l'idée que son fils va être un champion. Le père est journaliste sportif, il suit les destins de champions, il suit les faiseurs de champions. Il est question de logobiotes aussi, dans la recherche de Bobby Fischer. Qu'est-ce que je me mets dans la tête ? De quoi je m'imprègne ? De quelles forces vivantes qui vivront leur propre vie, leur propre évolution à l'intérieur de mon esprit ? Voilà, et donc, il s'agit de savoir à quelle source je vais me nourrir. Alors, ce qui est très, très beau dans « À la recherche de Bobby Fischer », c'est que le jeune Josh a une personnalité, même s'il est filmé un peu à la Spielberg, les grands yeux lumineux, l'amour de l'enfant. Mais c'est vrai que ce petit gamin est fabuleux. On ne peut que l'aimer, il a une vraie personnalité. Il y a un dialogue très intelligent avec ses parents. Ce n'est pas que le père, c'est la mère. Ça fait du bien dans un film de voir aussi le rôle de la mère, même s'il y a le côté filiation paternelle, comme tous les films hollywoodiens. On est toujours dans cette problématique de papa. Quelle est la problématique des films états-uniens ? Vous le savez bien, papa même, papa même pas, etc. Mais là, c'est très finement traité. Et donc, ce film vient du livre écrit par le père que je n'ai pas lu. Mais c'est une idée originale d'avoir mis ça en film. Alors, Bobby Fischer est un grand champion américain. Et puis, il y a une sorte de nostalgie de ce champion qui a disparu de la circulation. Traîne-t-il dans les parcs obscurs en faisant des blitz avec des inconnus ? Est-il mort ? Il y a un très joli parallèle dans la recherche de Bobby Fischer entre ce modèle, champion américain du jeu d'échecs, ce qui n'est pas si fréquent que ça, et puis ce petit jeune-là qui est dans son innocence, qui est dans la magie de l'enfance. C'est vachement bien rendu, l'enfance. Il a un très, très beau plan qui montre la tendresse de l'enfance, le grand cœur de l'enfant, qui n'arrive pas à entrer dans les moules de compétition, de violence, de « tu dois écraser l'eau, tu dois le haïr », que lui donnent ses professeurs. Alors, ses professeurs, il y en a deux principalement. Paul Dolphini, qui est le professeur classique de jeu d'échecs, fin psychologue manipulateur, qui lui promet un diplôme, qui lui donne des bons points, etc. Et surtout, qui lui apprend les échecs classiques, pas les échecs que l'on joue à Washington Square, avec des drogués qui jouent pour avoir leur cam et qui parient, bien sûr, sur des parties ultra rapides, des blitz de trois minutes. Donc, il a ce professeur, qui va d'ailleurs être, je spoil, rembarré par la mer parce qu'un peu pervers dans sa façon de fonctionner, frustré lui-même par la vie. Et puis, Josh aura un autre professeur, incarné par le jeune Laurence Fishburne, le Morpheus de Matrix, qui joue le mec un peu dans les squares. Un peu caricatural, c'est le rôle du noir dans les films hollywoodiens, vous savez, qui peut être très sympathique, mais attention, il faut quand même s'en méfier. Il voit le jeu d'échecs comme du bluff du sport parce que les parties ne font pas des heures, mais elles font juste trois minutes. Il s'agit de bluffer, d'intimider, on est dans le match de boxe et c'est très, très bien rendu, cette vivacité. Ça ne vaut pas la puissance d'un fresh. J'espère, d'ailleurs, que Netflix ressortira ce film parce que vraiment, là, on a affaire à, je trouve, quelque chose de très, très, très puissant. Mais c'est très bien rendu, cette vivacité, ce côté punch du jeu d'échecs, avec ce côté de blablabla. Lorsque j'ai fait le laboratoire d'idées avec le grand maître international de jeu d'échecs, Fabien Libivzeski, vous avez la vidéo juste là qui s'affiche, allez voir, il nous racontait, Fabien, comment dans les compétitions, il y a une bataille âpre, opiniâtre, violente, pugnace et qu'on prend des coups. Et là, on le voit vraiment dans la recherche de Bobby Fischer, contrairement au jeu de la dame, je ne peux pas m'empêcher de comparer, au jeu de la dame, tout le monde est gentil, tout le monde se fait éclater par Bess Harmon, mais tout le monde sourit, tout le monde l'aime bien, c'est complètement ridicule. Tandis que là, il y a des mecs qui s'énervent, il y a des mecs qui se frappent, il y a des mecs qui s'insultent, il y a beaucoup d'humour aussi. Ce qu'on essaie de contenir, les parents qui accompagnent leur rejeton pour la compétition, parce que les parents aussi sont complètement pris par la victoire ou la défaite de leur enfant. Et ça, c'est excessivement bien rendu. Cette attente que les parents ont d'avoir un enfant champion, cette victoire par procuration que les parents prennent sur les prouesses échiquéennes de leurs enfants, c'est tellement bien vu, tellement bien senti, avec de l'humour, avec des gags, des gags d'ailleurs qui sont totalement pompés dans le jeu de la dame. Le gamin qui court et qui va annoncer aux adultes qui sont retenus captifs pour ne pas semer la zizanie, les coups de jeu d'échec joués à la finale. On retrouve des scènes à peu près pareilles dans le jeu de la dame. Voilà, et donc Laurence Fishburne incarne Vini qui va lui expliquer ce combat, comment dire, à coups de bluff, à coups de vice, à coups d'intimidation, à coups de tchatche surtout, à coups de tchatche. C'est quoi ça ? Attaque Simon. Attaque Simon, t'as appris ça dans un cas ? Non, mais quoi on peut l'appeler ? C'est trop grave, laisse tomber, joue comme un monde avec ça. Ragin, t'es plus sur l'oeil de la dame et attaque. Moi, je rêve d'un jeu d'échec comme ça en compétition où on a le droit de parler, on a le droit de, voilà, presque d'insulter l'autre, quoi, une sorte de rap battle jeu d'échec. Et dans le Hazy Chess, les échecs flous, la variante que j'ai créée, il est question de se parler. Dans les compétitions, ce sera bruyant et on va se parler, on va discuter, on va intimider, on va impressionner puisqu'on ne cherche pas spécialement à avoir un niveau échiquien stratosphérique, l'ordinateur le fait, on cherche à gagner sur de l'humain. C'est l'humain qui va gagner sur de l'humain, donc en prenant en compte l'intelligence émotionnelle, l'émotivité, le bluff, le langage, voilà. Et donc, les compétitions de Hazy Chess, il faudra parler et puis sur Internet, lorsqu'on aura créé le site Hazy Chess.org, on pourra vraiment essayer de perturber l'adversaire dans certaines formes de parties et c'est très important pour moi de revenir à ça. Et puis, cette fiction est chapitrée par des lectures de Josh de la vie de Bobby Fischer. Voilà, une sorte d'icône fantasmatique, mystérieuse. Et en fait, il est question dans ce film de comprendre ce qui motive la passion d'un enfant et comment elle est fragile cette passion, cette flamme. Et comment quand on a un don, parce que c'est vraiment un film sur le don, il est très très important qu'on soit repéré, qu'on soit pris en charge sans être écrasé, tout en gardant une connexion à la vitalité, à l'émerveillement, à la tendresse de l'enfance, en gardant la morale aussi d'une certaine forme d'innocence. C'est très très bien rendu comment les enfants se font remplir le logobiote, leur jungle d'esprit par des parents qui sont complètement frustrés de la vie et qui vont mettre sur ces pauvres âmes tous leurs ressentiments, toutes leurs frustrations et leur haine de l'autre ou au contraire, des parents qui essayent d'être dans un épanouissement où le respect de l'autre peut avoir lieu. On retrouve cette leçon de respect dans le laboratoire d'idées que j'ai fait sur le judo avec Patrick Vanesh, on retrouve cet esprit de respect de l'adversaire et là, c'est excessivement bien traité dans la recherche de Bobby Fischer, c'est beau, c'est noble, voilà, il propose la nullité alors qu'il sait qu'il va gagner, un exemple parmi d'autres. Alors, je vais utiliser le code Matt Kaliné, j'ai consacré d'ailleurs récemment un live, il s'affiche là, « Coder le monde », c'est une sorte de couteau suisse philosophique et qui permet de coder et de décoder, voilà, c'est infini, les usages sont nombreux, variés, voilà, moi j'utilise ça notamment pour les films. A11, « L'idole en aventure », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est question de l'admiration qu'a Josh pour Bobby Fischer, de l'admiration qu'ont les adultes pour Josh. Il est question d'admiration qui nous pousse à agir, qui nous pousse à oser, qui nous pousse à nous dépasser. Et ce parallèle et ce titre, c'est très intéressant. Le père d'ailleurs, Fred Wetzking, dans la vraie vie, était plutôt Kasparov que Bobby Fischer, mais l'idée de ça y est, on a trouvé le nouveau champion, le messie du jeu d'échec va revenir comme une sorte de réincarnation, voilà, il est là. On en a un champion d'échec, c'est lui, c'est Josh. A force d'entendre ça, Josh se dit mais c'est qui ce Bobby Fischer et il va étudier la vie de Bobby Fischer, ce grand champion, un peu fou, un peu excentrique, très charismatique mais très caricature du joueur d'échec dans ses nébuleuses. F-17 entre parenthèses 25, qu'est-ce que ça signifie ? Je vous le traduis très simplement. Le risque, c'est d'aboutir à enlever la part d'enfance et d'émerveillement parce qu'on est à fond dans la compétition et à provoquer une sorte d'égocentrisme où tu dois gagner, tu as des médailles, tu as des coupes, tu es le meilleur et donc d'aboutir à une sorte d'enfermement de l'enfance dans le sérieux de l'adulte et dans la sécheresse de l'adulte, dans la psychorigilité de l'adulte parce que la part d'enfance, on l'aurait gâché. Et ça aussi, c'est très bien traité, c'est un des principes de l'éducation complice, c'est-à-dire que je dois vraiment être l'ami, le complice, l'accompagnateur, l'ange gardien de celui que j'éduque et qui m'éduque en retour. Pour que son don puisse rayonner, s'épanouir, c'est tout l'écosystème, je dirais même tout le logobiote qui porte ce don qu'il faut épanouir. Donc, il ne faut pas se rigidifier, se fossiliser pour arriver coûte que coûte à des fins de succès et de compétition sur ce don. Il faut voir ce qu'il fait fleurir et ça, c'est très bien rendu dans le film. Il faut faire de la pêche pour jouer aux jeux d'échecs, il faut être connecté au monde pour jouer aux jeux d'échecs, il faut faire du baseball pour jouer aux jeux d'échecs, voilà. C'est tout un écosystème affectif et une intelligence émotionnelle circulante qu'il faut mettre en œuvre pour nourrir l'enfant d'autres choses que du jeu d'échecs, évidemment. Bien sûr, il y a un adversaire, un jeune adversaire en face de notre Josh, Jonathan, et lui, Jonathan, il ne va même plus à l'école, il fait jeu d'échecs matin, midi et soir, il devient une machine, très bien rendu dans ce jeu de jeune acteur également, mais franchement, voilà, il inspire une sorte de mépris et d'arrogance et lorsqu'on dit à Josh « tu dois aussi mépriser tes adversaires, tu dois les haïr », ça c'est Pandolfini, son professeur classique qui lui dit ça, il ne veut pas, il refuse, justement, il refuse ce F-17 entre parenthèses 25, il veut être dans l'émerveillement, il veut se maintenir dans un rapport humain avec l'autre et respectueux avec l'autre. Alors, la complicité, parlons-en, moins 25 justement, c'est toujours ce même risque si le plaisir de jouer doit être mis entre parenthèses, on ne peut pas s'empêcher d'être dans quelque chose d'immature, de dépressif pour un enfant, c'est-à-dire de capricieux, de chieur, on va dire tout simplement, c'est irrésistible, on ne peut pas résister à ça et le plaisir doit être le moteur. Donc, à partir du moment où on dit le jeu d'échec ce n'est pas un plaisir pour toi, c'est un sport, c'est comme ça que tu vas plaire à ton père, c'est comme ça que tu vas plaire à la société américaine toute entière parce que tu es nouveau Bobby Fischer, si l'enfant est déconnecté de son plaisir, eh bien, il va devenir complètement immature, capricieux, vantard, c'est le petit Jonathan qui rigole dès qu'il y a un mauvais coup, il se marre, il se moque de l'autre, voilà, et donc ça, c'est terrible et c'est vraiment bien traité. c'est plus que de l'esprit du sport, c'est l'esprit de l'art martial. H-12 entre parenthèses 8. Il y a des questions également à la recherche de Bobby Fischer, bien sûr, du génie qui rayonne et ce génie qui rayonne, il refuse de s'enfermer dans le mépris, il refuse le mépris, il refuse l'enfermement dans le ressentiment, dans cette solitude douloureuse autour de ses 64 cases. Au contraire, le jeu d'échec est présenté comme quelque chose qui doit ouvrir à l'autre. Par la suite, d'ailleurs, Joshua Waitzking va s'intéresser aux enfants surdoués. L'enfant surdoué, il ne faut pas du tout l'enfermer, c'est tout le contraire qu'il faut faire, surtout ne pas lui donner l'idée qu'il serait supérieur aux autres et qu'il pourrait regarder les autres de haut, surtout pas. Voilà, c'est le plus grand danger du surdoué, survalorisé par ses proches, quand il parle à un petit copain qui n'est pas tellement doué ou moyennement doué et qui lui dit « Mais tu sais, à ton âge, moi je jouais moins bien que toi, c'est sûrement faux mais ce n'est pas grave. » C'est la notion d'encouragement qui est centrale et on passe… C'est une méditation philosophique sur le courage. Qu'est-ce que c'est avoir du courage ? Qu'est-ce que c'est tenir bon ? Donc, quel est le but ? Quel est le but du jeu ? Le but du jeu, c'est l'amour. L'amour du père, l'amour de la mère, l'amour de soi-même au final, évidemment. On cavale pour l'amour que l'on reçoit mais on cavale aussi pour l'amour que l'on peut donner. C'est important de maintenir ce lien où je peux te transmettre mes victoires. Quand on est dans cet amour-là, on ne pense plus à la mort de l'autre. On n'a plus cette petite méditation triste de se dire qu'un jour, les êtres chers autour de nous vont disparaître. Au contraire, quand l'amour est là, la mort disparaît. Gabriel Marcel, philosophe que j'aime beaucoup, philosophe chrétien, racontait ça. Il inventait une étymologie un peu fantaisiste à cette notion d'amour. Il disait que c'était la négation de la mort. C'est à mort, privatif de la mort. Et quelque part, quand j'aime quelqu'un, je lui dis tu ne mourras pas. Quand bien même ton corps disparaîtrait, tu demeureras en moi. Et donc quelque part, c'est un gage d'immortalité. Cette dimension-là, elle n'est pas rendue avec cette consonance, je dirais un peu spirituelle ou mystique, mais elle est rendue dans la fraîcheur de cet enfant qui va rafraîchir les autres de sa plénitude de vie, de son engagement dans des relations sincères, de sa douceur, très grande douceur d'enfant. C'est un enfant doux. Moi, j'étais un enfant très doux aussi et je me suis très identifié à ce petit gamin. Je vous le dis tout de suite. J'étais doux et je ne comprenais pas la violence du monde ambiant. Ça ne m'empêchait pas de faire des arts martiaux et d'être grand et de ne pas me faire embêter du tout, mais j'étais plutôt doux et je ne voulais que de la douceur autour de moi. Voilà. C'est peut-être pour ça que je fais de la philosophie maintenant. Alors, on a quoi d'autre ? Eh bien, on a un besoin de sentir qu'à chaque rencontre, qu'à chaque partie, qu'à chaque match, qu'à chaque événement, qu'à chaque fois qu'on doit se dépasser, eh bien, on renaît. Voilà. On a besoin de le ressentir comme une sorte d'évidence sans être proactif là-dedans. La vie est une source de jouvence, voilà, au fond de nous et à chaque fois qu'on a des victoires, et la première des victoires, c'est de dépasser la peur, eh bien, il y a une renaissance. On renaît, on mue, on s'agrandit. Et puis, pour finir, je vous l'avais dit, il y a des questions d'éducation complice, ce désir de transmission sans agressivité. Et on voit que ce n'est pas évident. On voit que même des professeurs bien intentionnés peuvent toujours avoir cette petite pointe d'agressivité, de violence, de prédation qu'ils vont mettre dans le logobiote du jeune en disant, allez, il faut quand même que tu gagnes, il faut quand même que tu écrases. Non, il faut que tu gagnes parce que c'est un jeu, mais surtout, il faut que cette agressivité-là, cette prédation où tu veux détruire l'autre, tu dois la refuser. Et c'est comme ça qu'on transmet. On doit bien sûr garder l'envie de gagner, la combativité d'un enfant, mais c'est une combativité ludique, et une combativité respectueuse de l'autre. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on transmet ça à l'enfant. Il y a une leçon vraiment de pédagogie, c'est un film sur la pédagogie. Vous avez un enfant qui a des dons, on fait quoi ? Eh bien, vous devez faire attention de ne pas lui donner cette hargne combative qui peut l'amuser, mais il faut que ça reste un jeu. Et ça, c'est la figure de Vinny, incarnée par Laurence Fishburne. Vinny qui va lui faire des leçons magistrales de bluff, de bataille, de rue, on croirait vraiment à un entraîneur de boxe. Vinny, lui, il fait ça pour survivre, pour gagner son fric, mais pourtant, il y a une superbe relation. Elle est belle, cette relation avec ce petit Josh qu'il respecte tout le temps. D'ailleurs, les mecs autour de lui, les copains, arrêtent de fumer leur cannabis, et ils disent attention, il y a Josh qui joue, tu n'as pas le droit de fumer. C'est dit de façon minuscule, mais c'est là, c'est posé. Ça, c'est très fort, parce que ça dure une fraction de seconde. Deux amis de Vinny assistent un peu au blitz, et puis, il y en a un qui a un pétard, et l'autre qui dit tu ne peux pas fumer, il y a Josh qui joue. C'est deux secondes, et on a tout peur. Aline, t'es pure sur elle de la dame, et attaque-moi. Pas de ça, Josh est en train de jouer. Tu ne t'as pas appris à gagner, mais à ne pas perdre. C'est nul comme méthode. Tu ne dois pas jouer en ayant la drogue. Tu dois risquer des coups, tu dois tout risquer. Tu dois accepter de frôler la défaite. C'est ça pour les risques. Faut aussi frôler la défaite. Il n'y a pas de bain. Joue. Ne joue pas les chiquiers. Joue toujours le mec. Tu dois battre le mec, pas que ses pièces, pas moi. C'est moi l'ennemi. Tu dois battre moi, pas les chiquiers. Tu n'es pas mon ennemi, enfin. Tu m'attaques maintenant. Allez, attaque-moi. C'est mieux. D'accord. C'est mieux, oui. Allez, à toi. Bien, oui. Voilà. Ouais, c'est mieux ça. Oui. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça ? C'est mal. Bravo. Et donc, Vinny, c'est l'école de la rue. C'est le tuteur extra-familial, donc un peu le mentor dans un parcours ambitionnel dans mon livre sur l'ambition. Je raconte qu'à un moment, lorsqu'on a reçu un hélas, alors, bon, quel est l'hélas de la maison ? On ne le voit pas dans le film, mais c'est une famille juive, donc on peut imaginer qu'il y a eu des hélas à la maison. Je le dis avec humour, mais voilà, dans l'éducation juive, l'hélas, il n'est pas tellement compliqué à retrouver. ressortir, on va dire, et donc ça forme peut-être plus à l'ambition qu'autre chose, mais l'hélas n'est pas suffisant. La deuxième étape de l'ambition, c'est rencontrer quelqu'un qui va nous inspirer et qui va nous faire rêver. On a envie un peu d'être comme lui. Et ça, c'est Vinny, mais Vinny, lui, il est dans la prédation, justement. lui, il est dans le tigre, c'est un tigre, et sur l'échiquier, c'est un tigre. Et ce que Josh va faire, c'est qu'il va prendre le côté ludique, le côté ch'tarnac, le côté je te bluff, mais ça restera très tendre. Et Vinny sait bien qu'il est en train de prendre de lui, il lui dit, il dit, ça c'est un bluff, je lui ai appris, etc. La meilleure part, mais il ne prend pas tout. Il ne prend pas de Vinny le côté douloureux, le côté cassé par la vie peut-être, ou le côté ressentiment social, colère sociale. Voilà, il prend ce qu'il a à prendre. Et c'est ça, un ambitieux expressif. Quelqu'un qui a un hélas avec beaucoup de bienveillance autour de lui, je prends un hélas d'un parent, je prends l'idée que le présent n'est pas satisfaisant, que ça pourrait être mieux, hélas, ce n'est pas mieux. Et ce feu sacré qui va naître, cette passion qui va naître, je dois après chercher des modèles qui vont montrer que je peux me consacrer à cette passion-là. Et donc, après, je développe une ambition expressive, je m'entoure de gens comme ça, qui est l'opposé de l'ambition démonstrative. Et Vinny, il est dans l'ambition démonstrative. Vinny, il joue au jeu d'échecs pour montrer qu'il est le plus fort. Il est un peu comme il pourrait jouer au foot en pariant ou au poker. Vinny se fait un nom sur le jeu d'échecs dans le parc. On imagine que c'est vraiment le mec connu qui bluffe tout le monde. Ce n'est pas un ambitieux expressif, mais il se révèle être un pédagogue hors pair parce qu'il ne va pas donner le tigre qu'il a en lui à ce Josh. Il ne va pas lui parler de ressentiment et de haine. Il va le prendre comme il est, par contre, il va lui donner des vraies leçons magnifiques en lui disant « Tu ne joues jamais le jeu, tu joues l'adversaire », c'est-à-dire l'opposé des clubs d'échecs. Tu joues l'adversaire, tu dois l'intimider, tu dois bluffer, tu dois le… c'est lui que tu combats, ce n'est pas la position. Oublie la position, c'est l'adversaire que tu combats. Maintenant, je vais vous révéler quel philosophe aurait pu inspirer ce film. Eh bien, il y a deux ouvrages. Deux ouvrages. Le premier, eh bien, c'est l'ouvrage de Josh. Parce que Josh, il a grandi, il est devenu champion d'échecs, il est devenu champion de Tai Chi, il a été dans les arts martiaux chinois, comme votre serviteur, à un certain niveau, il y a toute une philosophie qui va avec, mais il a écrit un livre. Voilà, il a écrit un livre, l'art d'apprendre, et je trouve ça beau de pouvoir citer le livre du héros principal mis en fiction à travers le livre du père. C'est vachement intéressant, donc on ne peut pas ignorer ça. C'est un très beau livre que je vous recommande, que j'ai lu, et il nous explique ce que c'est l'excellence. Il nous explique que ce n'est pas par étapes que l'excellence procède. Dès qu'on vous dit qu'il y a des étapes, eh bien, il n'y a pas cette fulgurance de l'excellence qui va griller justement les étapes. Le don, l'excellence, c'est ce qui ne va pas pouvoir être, comment dire, paramétré par un process, mais qui va toucher au but directement avec l'idée que les obstacles vont stimuler la créativité, avec l'idée que les défis, c'est très important, à condition qu'on donne le meilleur de soi-même. Les défis sont là pour qu'on soit au maximum de nous-mêmes. Ce n'est pas juste des petites étapes et puis des petits exercices que l'on coche. C'est quelque chose dans lequel on déboule à plein. Avec l'idée également que rien n'est stable, que tout est toujours en jeu, le jeu a toujours cours et quand la partie est finie, le jeu continue. Une idée qui m'est chère, même si je pense qu'il y a une grande réflexion à avoir sur est-ce que c'est plus qu'un jeu, la vie, ou est-ce que c'est plus qu'un jeu, plus qu'un jeu ou plus qu'un jeu. C'est ma grande question en philosophie, vous le savez. Mais en tout cas, tout est toujours en jeu. Il y a toujours des possibilités, il y a toujours un mouvement possible, même dans les situations contraintes, coercitives ou confinées. Il y a toujours une marge de liberté, il y a quelque chose d'assez sartrien là-dedans. Avec aussi une réflexion sur le locus de contrôle, le lieu de maîtrise, vous savez qu'il peut être externe ou interne. Pour être fort face à l'adversité, il faut vraiment internaliser son lieu de maîtrise. S'il y a un succès, ce n'est pas parce que j'ai ancré des choses en moi, c'est parce que je travaille de façon acharnée, que je suis souple, que je reste agile, que je peux atteindre le succès. Ce n'est pas parce que j'ai pris des connaissances qui sont ancrées en moi pour toujours. Tout ça, c'est vivant et ça ne parle, vous le comprenez, que de Logobiot. Dans son livre, The Art of Learning, L'art d'apprendre, il nous montre comment il s'est aussi entraîné avec quelque chose de très pur, de très simple, des sortes de petits haïkus du jeu d'échec, juste le roi contre un roi et un pion et comment on fait ? C'est le minimalisme absolu et il nous montre comment ce jeu dépouillé où il n'y a plus qu'un roi et un pion et qu'il va essayer de faire dame et un autre roi qui va essayer de le contrer, pour accélérer notre apprentissage de quelque chose, il faut simplifier notre concentration. La concentration doit être simple, doit être pure, elle vise les épures logiques, elle ne doit pas être noyée dans de la surabondance. Donc j'aime beaucoup cette idée d'un regard qui cherche une concentration simple, pure, pour pouvoir augmenter son apprentissage, notamment dans une époque où l'intelligence connective transmet des connaissances à travers les réseaux et nous sommes abreuvés de connaissances, de savoirs, d'informations. Justement, arriver à cette forme de diète, d'informations contrôlées à l'obésité, l'obésité du logobiote, arriver à une sorte de pureté logobiotique, ne pas tout noyer dans une sauce de complexité artificielle. Dans son livre, il vende bien sûr la concentration absolue, vous savez, quand votre logobiote est en ébullition, le mindfulness, l'esprit plein pour atteindre un niveau de maîtrise où l'on se trouve dans un état de flux, on est complètement dans le flux du monde et ça, au jeu d'échec, on peut trouver cette dimension martiale, c'est pour ça que le jeu d'échec m'intéresse, c'est pour ça que je veux lui redonner vie avec le Heziches, c'est justement essayer d'en faire un art martial, tout simplement, un art spirituel et un art martial. Évidemment, lorsque vous êtes dans cet état de flux, vous devenez mind empty, un esprit vide, mindfulness et mind empty vont ensemble et vous voyez très clair, très clair dans un monde très flou, vous voyez à travers le flou du monde et cet état que l'art martial donne, que le jeu d'échec peut donner d'une façon, je dirais, presque combinatoire et mathématique, on l'a aussi avec la philosophie, me semble-t-il, dans la méditation philosophique. C'est dans cet esprit-là que l'on sait que les connaissances ont été acquises, qu'elles reviennent directement, sans y réfléchir, parce qu'elles sont intégrées logobiotiquement, elles font partie de votre écosystème intellectuel, hémocognitif et vous êtes en pleine possession de votre logobiot, vous pouvez très simplement le faire évoluer, vous pouvez aller piocher dedans les choses qui vous intéressent, sans vous encombrer l'esprit, sans freiner dans votre flux, en étant en toute adéquation avec lui. Il s'agit presque d'une danse avec son mental et avec ses connaissances et ses émotions, cette danse-là, c'est un grand bonheur que la méditation complice permet, je pourrais l'appeler comme ça, la méditation complice, où on est complice avec son propre logobiot et donc on est complice avec toutes les parcelles de son vécu qui sont convocables en un claquement de doigts. Voilà, c'est une pratique qui peut se développer notamment avec le jeu du phénix, ce tarot philosophique où justement, j'interroge ma vie tout le temps de façon profonde, de façon logique pour pouvoir avoir des éléments de vécu à portée de main quand l'urgence le nécessitera. Et dans ce livre également, j'espère que là, je vous incite vraiment à le lire, il est question de l'influence que l'on a sur le monde, de l'influence que l'on a sur les choses et on en a beaucoup plus que ce que l'on croit. Voilà la leçon de ce livre, même si le ciel nous tombe sur la tête, on a beaucoup plus d'influence sur les choses, sur les êtres, sur les destins, comment j'influence des autres et comment je suis influencé par les autres. Et le mouvement que je fais, c'est vraiment ça ce livre. C'est un livre qui nous montre que la connaissance, c'est quelque chose qui danse et c'est quelque chose en lien et en flux. Ce n'est pas des briques de connaissances qu'il faut digérer au forceps. Dans le film d'ailleurs, la belle expression qui vient, c'est « look deep ». Regarde profondément, plonge dans ce que tu contemples. Look deep. Voilà. Et ça, c'est vraiment une immense satisfaction de le voir transmis à un enfant de 7 ans. Et je crois qu'on a gagné une grande partie de l'éducation lorsqu'on arrive à faire comprendre cela. Mon père, d'ailleurs, me disait souvent lorsque j'étais enfant « pose ton regard dessus ». C'était sa phrase iconique et vraiment, c'est très intéressant parce que, oui, c'est important, cette question de regard. Tout est dans le regard. Est-ce que je regarde profondément les gens ? Est-ce que je regarde profondément le monde ? Est-ce que je look deep dans le miroir qui me reflète ? Voilà. Est-ce que je regarde profondément dans mon âme ? C'est l'enjeu de la philosophie également. L'autre livre, je vais m'y étendre sûrement lors d'un autre philosophe, c'est « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Vous connaissez un peu ce livre-là, un livre de stratégie guerrière qui nous apprend que l'ennemi doit être vaincu d'abord psychologiquement avant d'être vaincu sur le terrain, qu'il faut un peu enquêter sur lui, le comprendre, le connaître, l'espionner. Et puis, par contre, lorsque les hostilités ont lieu, il y a quelque chose d'implacable. Je trouvais intéressant de vous donner ces deux références. une référence interne à cette fiction, l'art d'apprendre et puis de Sun Tzu, l'art de la guerre. Avec ça, je pense que vous pouvez aller très loin dans le jeu d'échecs ou dans sa variante beaucoup plus rafraîchissante, le « Hazy Chess ». Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a plu. Quatre vidéos vont s'afficher autour de ma trogne. Voilà. Pour vous mettre au « Hazy Chess », c'est ici. Regardez les règles et puis allez sur le Twitter et le Facebook « Hazy Chess ». Il y a pas mal de jeux, pas mal de quiz et puis une communauté qui est en pleine construction en attendant le site prochainement. Et puis, voilà, je vous renvoie à d'autres PhiloZoom et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez vous régaler. J'attends vraiment vos commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. C'est super intéressant pour moi de voir votre appréciation de ce film, vos réactions par rapport à tout ce que je vous ai raconté et puis pour m'encourager et puis n'hésitez pas à me proposer aussi des titres de films que vous aimeriez voir traités de films ou séries en PhiloZoom. Voilà, et puis vous pouvez bien sûr partager cette vidéo, vous pouvez la liker, c'est toujours bon pour faire marcher les petits moteurs YouTube et puis vous vous abonnez à la chaîne bien sûr, vous sonnez la cloche pour recevoir les notifications et vous pouvez devenir membre et nous soutenir, me donner de la force pour que je puisse développer cette chaîne YouTube que vous adorez. Merci les amis, à bientôt.